A tu matin à la suite et bientôt la fin, on est parti pour la seconde partie de cette émission alors qu'il est 8h35 à Cotonou et à Paris, 7h35 à Abidjan et en temps universel. Bienvenue, si vous venez seulement maintenant de nous rejoindre, vous pouvez avoir des regrets, la page économie du jeudi, le capital avec Martial Hervé Lichard. Martial Hervé Lichard, bonjour. Bonjour Winé, bonjour à nos téléspectateurs. Nous allons nous intéresser ce matin à l'univers nébuleux, diffus, difficilement cernable des ONG en République du Bénin. Le ministre de l'État a dit qu'il y en a plus de 6 000, peut-être 7 000, peut-être 8 000, personne ne sait. Oui, précisément, ma première question, qu'est-ce que c'est qu'une ONG ? Bon, je ne suis pas peut-être en train de vouloir entrer dans le même schéma que toi et si tu te mets déjà à nous dire l'univers nébuleux et tout ce que tu dis là. Mais pour répondre peut-être à ta question d'abord, je peux te dire que comme le nom, comme le sigle le stipule déjà, ONG c'est juste une organisation non gouvernementale. Maintenant, je précise le contexte dans lequel moi je me suis intéressé. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce qu'elle a ? Vous savez, le circuit économique qui est constitué de la circulation des flux entre les agents économiques dans un petit point, si nous prenons l'espace pour dire le Bénin, le circuit économique est caractérisé donc par ce cheminement-là des flux, des personnes et des biens et tout ce que nous avons comme transaction entre ces différents acteurs économiques. Mais on a constaté que par moments, nous enregistrons des distorsions ou des entorses qui quand même perturbent un peu le fonctionnement correct de ce circuit. Donc, c'est dans ce sens que je m'intéresse ce matin à ces ONG-là. Bien sûr que ce ne sont pas toutes les ONG qui fonctionnent de cette manière, mais à ces ONG-là qui s'écartent de leur rôle initial, qui est de secourir les gens pour se retrouver carrément dans le milieu des affaires et opérer comme des hommes d'affaires. Donc, c'est ce que nous sommes en train de voir expliquer. Il y a des ONG qui font donc des affaires. Mais quel est l'emploi du phénomène au Bénin ? Bon, d'abord, il faut schématiser et expliquer comment ça se passe. Je suppose que vous êtes une société régulièrement constituée au Bénin. Vous avez votre registre de commerce et vous avez tout ce que vous voulez et vous décidez peut-être de vendre des cahiers. Soit vous les achetez directement chez les fournisseurs qui sont sur la place ou bien vous ne prenez pas le truchement de l'extérieur pour identifier sur le marché mondial. Là, vous pouvez acheter des cahiers de bonne qualité à moins de coût pour venir vendre au Bénin. Dans ce processus, arrivez au niveau cordon douanier, au niveau de nos frontières, bien sûr. Donc, vous êtes enregistré comme une entreprise et ce que vous avez acheté comme marchandise passe les étapes normales. Donc, vous devez payer des tasses dues à cet exercice que vous voulez faire. Donc, quand vous rentrez dans le pays, en tant qu'opérateur économique, vous payez des tasses à l'État, ce qui permet à notre circuit quand même d'engranger quelques recettes. Mais si nous prenons ce même schéma, vous vous retrouvez en tant qu'organisation non-gouvernementale qui, compte tenu des relations que vous avez à l'extérieur, vous avez réussi à demander aux petits Français ou aux petits Canadiens de donner des cahiers pour les jeunes de l'air béninois dont les parents n'ont pas les possibilités. Vous convenez avec moi, quand les deux se retrouvent au niveau du cordon douanier, ils ne doivent pas avoir le même traitement. Donc, ceux qui sont dans un but de vouloir aider les béninois défavorisés à aller à l'école avec des cahiers, celui-là ne peut pas lui faire payer des tasses pour faire rentrer ces produits pour aider les populations. Mais nous avons constaté que pour la plupart du temps ou quelques fois, ceux qui essaient de faire passer les marchandises sous l'étiquette d'OMG pour venir quand même secourir les gens, juste après cette étape au cordon douanier où ils arrivent à démontrer leur bonne foi de vouloir aider les gens, ces produits qu'ils ont récupérés, ils les reversent sur le marché comme un produit ordinaire et se retrouvent du coup en train de faire une concurrence déloyale à cette entreprise-là qui normalement est venue à la douane comme une entreprise vouloir vendre des cahiers et qui a subi des tasses. Donc, vous voyez qu'il y a une sorte de concurrence déloyale que nous ne notons pas à un moment et au niveau de certaines d'OMG qui se cadrent de leur rôle initiale qui est d'aider les gens pour se retrouver en train de pratiquer les marchés. Donc, ils se servent de leur qualité d'OMG simplement comme un paravent pour faire des affaires. Absolument. Mais quelles sont les conséquences ? En termes de conséquences, bien sûr, d'abord, les contingences peuvent être appréhendées sur deux niveaux. Le premier niveau, d'abord, c'est le maca gare que nous créons à l'État au niveau du cordon douanier où les tasses qui doivent entrer dans le pays ne le sont pas sous prétexte que c'est des ONG qui sont en train d'améliorer la marchandise. Vous venez au deuxième niveau, c'est que nous sommes sur le marché. Évidemment, celui qui n'a pas subi ces tasses ne peut pas proposer un prix de même niveau que celui qui a régulièrement fait ses formalités. Donc, ce commerçant normal qui a fait toutes les formalités se retrouve donc de subir une concurrence déloyale vis-à-vis de ces ONG qui se sont rédigés en homme d'affaires. Bon, ça, c'est même un domaine un peu simple parce que nous appréhendons le produit qui est en train d'être vendu, et vendu là, ça dit, un cahier. Mais si nous allons plus en profondeur, nous avons aussi d'autres aspects, peut-être la consultation par exemple, ou d'autres prestations de services, ou sous prétexte que vous êtes enregistré sous forme d'ONG, vous ne payez pas les mêmes tasses que les entreprises ordinaires. C'est un manque à gagner pour l'État. C'est un manque à gagner pour l'État. De l'autre côté aussi, il faut avouer que les difficultés que nous avons, ils font que par moments, nous avons besoin, bien sûr, d'avoir sur le marché des produits à moins de coût. Donc, celui qui a pu faufiler et a traversé les mailles du filet de la douane et n'a rien payé, a même de nous proposer un produit à moins de coût. Nous pensons que nous avons satisfait nos besoins. Mais c'est comme si nous sommes en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Donc, en ce sens que si nous portons simplement bien, notre pays ne va pas bien, vous convenez le dégât que nous pouvons enregistrer plus tard. Donc, il revient à ce qu'on appelle d'abord au sens de civisme des uns et des autres, en ce sens que si vous voulez faire des affaires, faites des affaires normalement en pensant que vous êtes dans un pays et que c'est la somme de ce que les entreprises réalisent comme performance qui permet à ce pays-là d'être un pays à même de satisfaire ses besoins compte tenu des taxes et autres qu'on va engranger sur vos activités. Mais si de l'autre côté, votre devoir ou votre aspiration, c'est d'aider les populations, donc vous devez le faire convenablement sans pour autant créer des dégâts aux autres. Parce qu'on ne peut pas lier actuellement qu'au Bénin, nous avons vraiment des personnes en difficulté qui ont besoin réellement du secours de ces ONG-là. Donc, il faudrait que ces ONG qui se prouvent, parce que les Cérys, pas ONG qui veulent, c'est que vous avez une aspiration, vous avez peut-être un cœur où vous aimez aider les gens. Donc, si vous avez cette vocation, il faudra que vous puissiez exercer cette vocation dans son cadre strict pour permettre quand même aux ayants droits de l'avoir. Parce qu'au final, quand on fait le bilan, non seulement vous amenez les marchandises sans dédouaner, mais vous ne les envoyez pas vers les ayants droits, les personnes qui ont réellement besoin de ces biens-là. Parce qu'il faut avoir aussi que de l'autre côté, vous êtes presque allé qu'aimander ou demander aux gens qu'on vous donne les choses pour que vous puissiez assister les vôtres. Donc, d'une certaine manière, il faudra qu'on attire l'attention des uns et des autres. Vous avez parlé au début peut-être de ces ONG qui ne sont pas... Bon, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas le nom. C'est-à-dire ce qui veut dire que la proliferation dans ce secteur-là, chacun se lève, il se regroupe quelque part et il dit que, bon, nous sommes ONG, on donne un nom, on arrive à faire une conférence de presse, on fait quelques photos d'une petite activité qu'on a faite dans un village, qu'on envoie à l'extérieur. Donc, il faudrait peut-être qu'on soit un peu plus regardant sur tous ces aspects. Et pour finir, peut-être, je vous dirais que ça va vous étonner, mais il y a des ONG qui se... qui... C'est-à-dire que c'est une seule personne qui représente le ONG, il a dans son sac tout ce qu'il faut, le cachet, tout à l'heure, il se déplace déjà avec le ONG. Donc, celui-là, certainement, c'est qu'il a trouvé comme filière l'activité d'être responsable de le ONG et par coup peut-être le monde à la recherche d'opportunités d'affaires qu'il ramène sur le territoire pour quand même protéger le commerce normal qui se déroule. La fraude qui est un sport national chez nous... Bon, je ne dis pas que la fraude est un sport national. Je parle simplement de ces indélicats qui profitent de cette situation d'assistance à des personnes qui ont vraiment besoin de ça. D'accord. Ce n'est pas un sport national, c'est un loisir national. C'est mieux ? Bon, ce n'est pas non plus un loisir national. C'est juste une gangrène au niveau de certaines personnes, au niveau de la société. On s'entendra peut-être jeudi prochain. Bien sûr. Revenez-nous en pleine forme, Marcel et Mélisha. Merci et excellente semaine à vous. Merci.